C'est cette courte lettre d'à peine quatre paragraphes qui retient toute l'attention au procès de Michel Venn. L'ex-journaliste du Doivoir est accusé d'attouchement sexuel sur une adolescente de 17 ans, des gestes qui auraient été commis en 2008. Et sept ans plus tard, la présumée victime a rencontré Lise Payette et à l'invitation de cette dernière, la plaignante a signé une lettre disculpatoire pour l'accuser. Et ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, la plaignante avait affirmé avoir signé cette lettre-là sous la contrainte de Lise Payette, pour qui elle vouait une très grande admiration. Mais voilà qu'au cours de la fin de semaine, le fils de l'ex-ministre a découvert trois copies de cette lettre avant de les transmettre à l'avocat de la poursuite. Il dit les avoir retrouvées dans les effets personnels de la défunte. Et on connaît donc maintenant le contenu de cette fameuse lettre. On peut y lire. J'ai eu vent qu'une rumeur circule à l'endroit de Michel Venn. Je suis extrêmement navré d'apprendre que celle-ci ait pu vous porter préjudice. Je sais que ce rago me concerne. C'est pourquoi il me semble important de rectifier les faits dès maintenant avant d'engendrer quelques dommages collatéraux irréparables. Je vous donne ma parole. Cette histoire n'est pas fondée. Et c'est indiqué que cette missive est signée sans aucune contrainte. Et c'est au bas la signature effectivement de la plaignante et ainsi celle de Lise Payette à titre de témoin. Ce qui fait que la plaignante a dû recommencer aujourd'hui son témoignage, c'est-à-dire qu'elle a encore été interrogée par l'avocate de Michel Venn. Et ce que l'avocate de la défense a tenté de démontrer, c'est que contrairement à ce que la plaignante dit, Lise Payette ne lui a pas dicté les mots qu'on peut lire dans cette fameuse missive. Le procès va se poursuivre encore toute la semaine. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.